Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être venus. Ici nous sommes ce soir à peu près une centaine, ça peut vous sembler étrange, puisqu'en fait nous sommes une centaine à Paris et à Londres. Les anciens de Sciences Po, avec la section britannique, organisent ce soir sur les bords de la Tamise, un événement résultat du référendum sur l'Union Européenne. Et nous avons décidé d'organiser un petit événement Sœur, ici à Paris. Vous êtes également invité par les Franco-British Connections, qui est une association que j'ai fondée quand j'étais ici étudiant à Sciences Po, et qui a survécu, qui a survécu depuis maintenant quelques années. Nous avons considéré qu'il était important, par rapport à une association à politique, de pouvoir justement discuter d'un sujet qui était à ce point structurant pour les relations françaises avec le Royaume-Uni, et pour le Royaume-Uni en tant que tel. Et donc, ce soir, nous allons jouer notre rôle de première communauté franco-britannique, de jeunes franco-britanniques en France et au Royaume-Uni. On va donc animer ici un débat en présence de Lord Grenfell, qui nous fait l'honneur de sa présence, ainsi que de Sophie Loussouard. Donc, je vais rapidement les présenter, et puis vous faire part de leur analyse, qui est une analyse à chaud, bien entendu. Et puis, nous pourrons profiter de discussions autour d'une coupe de champagne, puisque vous êtes aussi venus pour ça, j'espère. Lord Grenfell était Deputy Lord Speaker à la Chambre des Lords. Il est le doyen de l'ordre retraité de la Chambre des Lords. Et puis, Lord Grenfell est également fait partie de cette génération qui a pu être Lord héréditaire et devenu Lord à vie. C'est un spécialiste des questions de l'Union européenne. Il a été également président du Select Committee on European Affairs, si je ne l'abuse. Il est un spécialiste du Parti Travailliste. Sophie Loussouard, universitaire, ancienne de Sciences Po, nous fait également l'honneur de sa présence. Elle est une grande spécialiste de l'histoire et de la politique britannique. Elle a écrit un ouvrage sur Tony Blair et un autre ouvrage sur David Cameron. Je pense qu'elle nous parlera davantage ce soir de David Cameron que de Tony Blair. Mais bon, on peut toujours s'attendre à un effet de manche. Voilà, je pense que je vous ai déjà longuement parlé. Je vais donc peut-être laisser la parole à Lord Grenfell. Étant donné que cette intervention est filmée, je vous demande de ne pas faire des mouvements trop brusques pour ne pas gêner le champ des caméras. Et voilà, Lord Grenfell, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Pascal. Je vous remercie vivement pour l'invitation de Franco-British Connections de participer à cette discussion. Si vous avez difficulté à m'écouter, à entendre, faire un signe. Ma voix n'est pas tout à fait correcte aujourd'hui. Je me réjouis également de me trouver à côté de Sophie Loussouane, qui est un grand expert, un auteur renommé sur les deux côtés de la Manche, sur la politique britannique, ainsi qu'un ami personnel de longue date. Je suis très heureux de vous trouver à mes côtés. Vous voyez devant vous, ce soir, une personne profondément attristée et fort perturbée par son résultat. Brexit, à mon avis, est une erreur historique et monumentale. Mais cette décision insensée faite, je le juge inutile au cours d'une brève intervention de me plaisanter trop sur les arguments présentés par les deux camps en posant au cours de la campagne. Mais en résumé, la campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'UE fut focalisée largement sur les conséquences économiques jugées néfastes d'un saut dans l'inconnu. Cette position a été soutenue par notamment le Trésorerie et la Banque d'Angleterre. Économistes renommés, syndicalistes, chefs d'industrie et de finances ont majoritairement favorisé le camp de maintien, tout comme les grandes institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, la Banque centrale européenne, l'OMC, l'OTAN, les Nations unies, pour citer les plus importants. Ajoutons le grand nombre de chefs de gouvernement qui ont également plaidoyé pour notre maintien dans l'Union. Car, bien sûr, ce n'était pas seulement une question économique de l'affaiblissement de l'Union européenne, inévitablement occasionnée par la sortie d'un paie membre aussi important que le Royaume-Uni, poserait des problèmes géopolitiques de grande envergure. Comment est-ce qu'il est arrivé, donc, que cette symphonie d'appel n'a pas été plus largement entendue ? La réponse des chefs de la campagne Brexit à cette symphonie s'avérait pour la plupart simpliste, ingénue et malveillante. « Faut pas écouter les experts », ont-ils insisté. Ils sont connus pour leur inexactitude et leur distorsion. Et quant aux chefs de gouvernement, de quels droits osent-ils s'ingérer dans le référendum national ? Selon les Brexiteers, comme on l'appelle, au cœur du choix posé par le référendum, se trouvaient des questions claires et simples, et je cite, « Allons-nous donner la liberté de gouverner notre pays à notre propre façon sans l'intrusion étouffante des institutions bruxelloises auxquelles nous versons de sommes énormes ? Est-ce que nous voulons nous débarrasser de la juridiction d'un cours de justice européen qui entrave les fonctions judiciaires et législatives dans un pays souverain ? Est-ce que finalement le moment est arrivé pour prendre contrôle de nos propres frontières face à l'irrépressible afflux de migrants profitant de la libre circulation ? Ces perspectives grisantes ont été gobées par une grande partie d'une population de droite à gauche qui ne s'est jamais enthousiasmée pour notre adhésion à l'Union. En plus, s'il y aurait véritablement un prix économique à payer pour cette prise de contrôle, ça serait pour un bien faible prix mis en balance avec les avantages d'une sortie promettant plus de liberté et plus de prospérité. Pire, ils ont avalé un temps d'arguments fortement compromis par des inexactitudes de faits, des statistiques manipulées et des mensonges effrontés lancés par la campagne Brexit. Deux exemples. Suite à une adhésion imminente de Turquie à l'Union européenne, des dizaines de milliers de Turcs franchiraient nos frontières. Mais quelle adhésion imminente ? C'est un chimère et les brexitiens le savaient très bien. Mais ils ont semé la peur. Deuxième exemple. La campagne a essayé d'effraer la population avec la prétention que l'Union européenne est plus que jamais déterminée de construire le plus vite possible les États-Unis de l'Europe. Mais c'est faux. Les fédéralistes peuvent rêver à un super-État. Mais c'est plus à la mode. Et ils se trouvent maintenant dans une petite minorité. L'orientation actuelle va en sens inverse. Écoutez Wolfgang Schäuble s'exprimant il y a deux semaines dans Der Spiegel. Permettez-moi de paraphraser. En réponse à un Brexit, nous ne pouvons pas simplement réclamer davantage d'intégration. Un grand nombre se demanderait avec cause si nous, les politiciens, n'ont toujours rien compris. Une sortie britannique serait un avertissement. Quel que soit le résultat du scrutin, a-t-il continué. Et nous devons examiner sérieusement la question d'une réduction de la bureaucratie en Europe. Et en certains domaines, il faut retrouver le chemin vers l'appropriation par les paies membres, davantage d'autonomie, comme demandent les Britanniques. Écoutez Hubert Védrine, tout récemment dans Les Echos. Une partie des élites dirigeantes répètent qu'il faut plus d'Europe. Mais pour les peuples, plus d'Europe signifie moins de France, moins d'Allemagne, moins de Suède, etc. Donc, le discours classique européen, positif, idéaliste, qui a fonctionné pendant les décennies, ne marche plus. Fin de citation. Et même le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, vient de prôner un régime moins ingérant. Mais la campagne Brexit implacablement hostile à l'Union à refuser de reconnaître ce changement significatif dans la pensée européenne. En revanche, elle a renforcé ces protestations que l'Union continuait de marcher avec acharnement vers le but d'un super-État des États-Unis d'Europe. Jusqu'à la fin de la campagne, de tels mythes et contre-vérités ont été propagés sans relâche. Ça ne veut pas dire que la campagne maintien n'avait rien à se procher. Toutes les deux campagnes avaient recours aux prétentions et affirmations exagérées et parfois trompeuses. Mais c'est la campagne Brexit qui me semble de très loin la plus coupable. Malheureusement, la campagne pour le maintien a été lancée beaucoup trop tard, abandonnant l'initiative et le momentum à Brexit. Quant au parti travailliste, mon propre parti, il était officiellement et toujours pro-maintien. Mais il s'est montré très divisé avec une grande partie de la classe ouvrière, surtout dans le nord du pays, largement favorisant le Brexit, convaincu que l'ingérence de l'Union européenne portait autant de responsabilité pour l'austérité que la politique du gouvernement. Le parti est entré dans le débat après un quasi-silence prolongé par un chef de parti, Jeremy Corbyn, historiquement eurosceptique, qui avait mal à camoufler son manque d'enthousiasme pour l'UE. Je suis désolé, mais il doit partir. Pour sa part, la campagne pour le maintien s'était forcée de focaliser le débat largement sur les risques pour l'économie. Ne posez pas un saut dans l'inconnu, nous laissons isolés de nos partenaires après 43 ans d'adhésion. En revanche, la campagne de Brexit était fondée sur les soucis de la population autour des questions de souveraineté et d'identité, des concepts plus proches à leur cœur, plus faciles à saisir que les arguments compliqués bourrés de statistiques autour de l'impact d'une sortie ou d'un maintien sur l'avenir économique du pays. Pas de surprise, donc, que l'immigration paraisse à la tête de la liste de soucis. Voilà, disait-il, la plus grande menace à leur souveraineté et leur identité. David Cameron a fait une grande erreur en promettant, lors des élections de 2015, de baisser l'immigration à un niveau clairement irréaliste. Les chiffres, toujours en haut, sont fournis au Brexit un argument clé. On ne peut pas baisser le niveau sans quitter l'Union européenne pour reprendre le contrôle de nos frontières. Oui, a riposté le Premier ministre, certes, il y a un problème, mais la baisse est mieux effectuée avec la coopération de nos partenaires européens dans le cadre de notre adhésion à l'UE plutôt que de sacrifier notre accès au marché unique, le prix à paix pour terminer la libre circulation. Et il avait raison. Cette question brûlante est arrivée au grand dam de la campagne maintien à dominer le débat national. Enflammé par une grande section de la presse tabloïde et par les partisans plus extrêmes du Brexit, notamment le parti UKIP, le débat est descendu dans un enfer de mensonges, d'attaques et d'injures personnalisées, attisant la peur, l'intolérance et la zénophobie. Dans cette atmosphère empoisonnée, il n'est pas si surprenant qu'un acte aussi effroyable et tragique que l'assassinat de la jeune députée, Joe Cox, par un dérangé anti-européen, apparemment de l'extrême droite raciste, puisse être perpétré. Le mépris trop reprendu de nos jours pour la classe politique, très en évidence dans la campagne, pose un danger existentiel pour la démocratie. Certains aspects de la conduite de ce référendum, surtout l'irresponsabilité insensée d'une grande section de la presse tabloïde, n'ont rien fait d'écarter ce genre de danger. Il faut d'urgence chercher de changer le climat. Aujourd'hui, nous nous trouvons au début d'un long processus qui va nous conduire à notre dégagement de l'Union. De l'Union, premier pas, l'activation sur l'initiative du Premier ministre, successeur, selon M. Cameron ce matin, de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui fournit le mechanism pour un retrait à être effectué en deux ans. C'est au cours de ces deux ans que la nature de nos relations ultérieures avec l'Union doit être déterminée. Malheureusement pour nous, les décisions définitives, en fin de compte, sont déterminées par nos partenaires en huis clos, le Royaume-Uni laissé à l'autre côté de la porte. Mais dans quel cadre souhaitons-nous arriver à un accord ? Le modèle norvégien-islandais ? Ou est-ce que le gouvernement va préférer le modèle suisse ? Je pense que ni l'un ni l'autre de ces deux modèles va convenir. Il me paraît probable que le gouvernement britannique dopé par le mantra « Let's take back control » répété ad nauseum pendant la campagne, va s'efforcer de se débarrasser le plus complètement possible de notre influence bruxelloise, toute influence bruxelloise. Il s'ensuit qu'il va chercher un accord commercial bilatéral tout court avec l'UE et au diable avec le reste des obligations et bénéfices accumulés au cours des longues années d'adhésion. Alors, bonne chance ! Un tel accord, forcément sous la tutelle de l'OMC, risque d'entraîner l'imposition de taxes d'importation ou de tarifs imposant sur notre commerce un fadeau plus pésant que celui porté sous le régime actuel. De telles négociations pourraient bien durer des années et des années. Et n'oubliez pas que nous, isolés, serons obligés de prendre la queue en cherchant un accord bilatéral avec les États-Unis. Un dégagement de l'Europe calme, sans amertume et rapide, tel qu'envisagé par le camp de Brexit, est un projet chimérique. Un nouveau gouvernement sera naïf de compter sur un accord et à bras ouverts à la table de négociation. Les chefs d'État et du gouvernement n'oublieront pas vite, si jamais, ni le gifle flanqué à nos partenaires par notre sortie, ni les attaques féroces et les injures souvent déraisonnées contre l'Union européenne lancées tout au long de la campagne par les partisans de Brexit. N'attendons pas de cadeaux offerts par Mme Merkel, M. Hollande et les autres. La perte de la Grande-Bretagne pose un problème particulièrement difficile pour l'Allemagne, qui, privée de son allée préférée, risque contre sa propre volonté de voir sa position de force dans l'Union européenne encore plus dominante. Ajoutons à cela le risque de contagion occasionné par notre sortie. La montée des partis nationalistes à travers l'Union apporte le risque d'un domino effect, avec une forte tentation de suivre l'exemple du Royaume-Uni en organisant des in-out referendums. Les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, l'Autriche, le Danemark, et si Mme Le Pen entre dans l'Elysée en 2017, un référendum offert aux Français au moins de quitter leur zone est promise. À ce point-là, faut-il commencer de compter les jours de l'Union européenne. Pour garder compte cela, les gouvernements fortement opposés à de telles initiatives ne seront pas disposés à donner trop de gages de l'université lors des négociations avec le Royaume-Uni, par peur de donner l'impression qu'une sortie est un processus facile, coûtant peu et du coup nourrissant l'ambition des autres d'emprunter le même chemin. Un gros problème à peine abordé par la campagne Brexit concerne la menace posée à la cohésion du Royaume-Uni lui-même. Est-ce que les Écossais, chassés de l'UE contre leur volonté – ils ont massivement voté pour le maintien – vont organiser un nouveau référendum sur l'indépendance ? Le chef du gouvernement écossais, Nicholas Sturgeon, a déclaré ce matin même que c'est fort probable. Est-ce que l'Irlande du Nord, qui également a voté pour le maintien, va tourner vers la République irlandais et la perspective d'une réunification ? Des deux côtés de la frontière, c'est une idée qui gagne du terrain. Il est clair que les problèmes auxquels un nouveau gouvernement se trouvera confronté sont véritablement intimidants, et je ne suis pas persuadé que les chefs de ligne des architectes de ce Brexit, comme Boris Johnson et Michael Gove, ainsi que leurs partisans, soient pleinement conscients de l'ampleur des difficultés créées par cette sortie. Peut-être que je me montre injuste envers eux. Mais si, en fait, ils ont caché leurs vrais soucis pour ne pas effrayer la population, cela serait de très mauvaise augure pour leur crédibilité en gouvernement. Le départ tôt ou tard de David Cameron de Downing Street était inévitable, mais vu sa décision de ne pas quitter les lieux avant son succès ne soit nommé prévu pour octobre et de laisser au nouveau Premier ministre l'activation de l'article 50, irrite sensiblement nos partenaires européens impatients d'embarquer sur ce processus compliqué. Ce délai, insiste-t-il, ne peut que faire monter l'incertitude et l'instabilité, et à mon avis, ils ont sans question raison. Je peux ajouter que c'est guère le bon moment pour notre gouvernement d'agacer davantage ses interlocuteurs européens. Cameron, à mon avis, est un chef de gouvernement expérimenté et bien connu dans les coulisses et autour des tables à Bruxelles, même si souvent dans le rôle de troubles faits. Et je crois que ses anciens partenaires européens seraient disposés à l'écouter avec une mesure de tolérance et compréhence qui risque d'être niée à des interlocuteurs britanniques implacablement hostiles au projet européen. Et quant à ce projet européen, je lance un appel. Si les pays membres et les institutions de l'UE ont bien compris les leçons attirées de cette décision destructrice, ils ne doivent pas tarder à mettre en marche une réforme profonde de l'Union. Première priorité, un état des lieux compréhensifs suivi par une détermination dans plusieurs années comment rendre l'Union et ses institutions fit for purpose dans un monde qui a beaucoup changé, où les peuples demandent que leur voix soit plus écoutée et qu'on tient bien compte de leur manque d'enthousiasme pour un super-État. Sans cela, le grand fossé qui divise les peuples de l'ensemble des institutions communautaires ne peut que s'élargir et s'approfondir. Je m'avoue beaucoup attristé par le fait que le Royaume-Uni, en tournant le dos à nos partenaires, s'exclut dorénavant de la réalisation des réformes qui pourraient bien aboutir à une union attractive aux Britanniques. Vendredi 24 juin 2016 est un jour noir pour toute l'Europe et surtout pour la Grande-Bretagne. Sophie, c'est à vous. C'est difficile de succéder à Lord Grenfell pour parler de cette question. La décision de l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, de soutenir le Brexit a joué un rôle considérable dans la victoire du retrait. La campagne du Leave a été beaucoup plus agressive que la campagne du Remain, menée avec pugnacité par Matthew Elliott et Dominic Cummins. Les partisans du Brexit ont mis en avant la grandeur et la fierté britannique et sont nostalgiques de l'Empire britannique et d'une époque révolue. The Sun, Sunday Times et Sunday Telegraph ont soutenu le Brexit. Les Britanniques se sont prononcés le 23 juin. Le vote révèle un clivage social, générationnel et géographique. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est un grand saut dans l'inconnu. Le Brexit ouvre une ère d'incertitude économique. Le Royaume-Uni abandonne un avenir stable pour des décennies d'instabilité. C'est un traumatisme pour les entreprises britanniques, pour les ménages et pour les entreprises françaises implantées au Royaume-Uni. C'est une blessure pour l'Europe et une crise de la démocratie. Je crois que le vote pour le Brexit révèle la perte de crédibilité de l'Union européenne dans sa capacité à faire face aux grands défis mondiaux. L'Union européenne est perçue comme un vecteur de risques. L'immigration, l'instabilité économique de la zone euro, la surréglementation. L'Union européenne se voit reprocher son impuissance face aux grands enjeux. Le vote du 23 juin est un traumatisme économique, diplomatique et constitutionnel pour le Royaume-Uni. Je crois qu'il faut insister sur le grave choc économique qui se profile à l'issue de ce vote. Le Brexit présente un risque de récession pour le Royaume-Uni car le marché intérieur est un horizon structurant de l'économie britannique. L'économie britannique peut craindre une période de turbulence financière à court terme et un ralentissement économique à moyen terme. Le FMI a rendu un rapport intitulé « Implication macroéconomique du Royaume-Uni quittant l'Union européenne » qui prédit un avenir économique sombre pour le pays en cas de Brexit. Une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura un impact négatif important sur l'économie. Le Royaume-Uni sera moins ouvert et moins innovant. D'ailleurs, avant son entrée dans l'Union européenne, le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni était plus faible économiquement que depuis qu'il a rejoint l'Union européenne et depuis que les réformes de Margaret Thatcher ont également ouvert l'économie britannique. Je crois que ces risques économiques se résument en cinq points. Tout d'abord, la chute de la livre que l'on a vue aujourd'hui, puisque la livre est tombée à son plus bas niveau depuis les années 1980. Et la livre risque de chuter davantage et la Banque d'Angleterre est prête à intervenir et pourrait être amenée à augmenter les taux d'intérêt pour défendre la livre. Le deuxième risque économique est celui de l'inflation. Alors, les partisans du Brexit ont promis une augmentation de pouvoir d'achat aux Britanniques. C'est entièrement faux. L'inflation risque de grimper en cas de scénario adverse à 4% en 2017 au lieu de 1,9% prévu. Et le Brexit représentera une perte de pouvoir d'achat d'environ 2200 livres par foyer et par an. En outre, le Brexit nuera aux commerces britanniques et aux exportations britanniques car de nouvelles barrières existeront. Le troisième risque économique est celui de la croissance économique qui chutera sans doute d'environ 1% par an. Le Brexit entraînera une chute de la productivité du Royaume-Uni liée à la chute du commerce et à l'effondrement des investissements étrangers. Quatrième point, les investissements étrangers au Royaume-Uni ont déjà stagné en cette période de campagne qui laissait planer beaucoup d'incertitudes. Le Royaume-Uni est le premier destinataire européen d'investissements directs étrangers. Les pays étrangers ont suspendu leurs investissements face à l'incertitude et cela se confirmera. Le Brexit rendra le Royaume-Uni moins attractif, notamment pour les investisseurs asiatiques et les japonais. Enfin, cinquième risque économique, la perte d'emplois. On l'a dit au moment de la campagne, 3 millions d'emplois dépendent de l'Union européenne au Royaume-Uni. Et il est peut-être un peu exagéré de menacer de supprimer 500 000 emplois dans le secteur public. Mais il est certain que le chômage risque de remonter à 5,3 % en 2017 en cas de conséquences limitées. Et en cas de scénario défavorable, il culminerait à 6 % en 2017 et à 6,5 % en 2018 au lieu de 5 % aujourd'hui. Alors ça, c'est le premier risque, le risque économique. Deuxième point, ce Brexit présente également un risque d'isolement diplomatique du Royaume-Uni qui a été sous-estimé. Le Royaume-Uni risque de se trouver isolé en dehors d'un bloc de 28 nations de 500 millions d'habitants. Le Royaume-Uni perd ses amis et alliés de 43 ans. La place du Royaume-Uni dans le monde est remise en question. Comme le disait Winston Churchill dans son célèbre discours de l'Anduno, le Royaume-Uni est à l'intersection de trois cercles majestueux, le cercle transatlantique, le cercle européen et le cercle du Commonwealth. Et ces cercles se complètent et ne s'excluent pas. Aujourd'hui, le Royaume-Uni risque d'être mis à l'écart du cercle européen et en tout cas ne pourra plus influencer l'évolution des institutions européennes et se repliera sans doute sur le Commonwealth. Le Brexit présente des risques en matière de paix et de sécurité et le Royaume-Uni, comme l'avait dit le Premier ministre, sera plus vulnérable au terrorisme, moins fort et moins sûr. Le seul chef d'État qui accueille le Brexit avec joie est sans doute Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas vraiment une... Enfin, c'est plutôt inquiétant pour l'avenir du Royaume-Uni. Enfin, troisième point, le Brexit présente un risque de crise constitutionnelle. Le Brexit crée une perte de légitimité du système politique et remet en cause le leadership de David Cameron qui a donné sa démission ce matin. Il y aura donc une élection à la tête du Parti conservateur en octobre, au moment du Congrès conservateur. Boris Johnson, Michael Gove, le ministre de la Justice du gouvernement de Cameron, Theresa May, le ministre de l'Intérieur et peut-être Liam Fox, l'ancien ministre de la Défense, seront candidats à l'élection à la tête du Parti conservateur. Le Brexit risque surtout de conduire l'Écosse à organiser un second référendum sur l'indépendance. Le premier ministre écossais, Nicholas Sturgeon, a réaffirmé le souhait des Écossais de rester dans l'Union Européenne, comme en témoigne d'ailleurs le vote des Écossais majoritairement favorable à l'Union Européenne. Et cette fois-ci, à la différence du 18 septembre 2014, les Écossais voteront sans doute pour l'indépendance car ils souhaitent faire partie de l'Union Européenne et seront peut-être ce 28e pays de l'Union Européenne. Et cela conduirait évidemment à un éclatement du Royaume-Uni et à la rédaction d'une constitution écrite. En outre, l'Irlande du Nord est très attristée de ce vote puisque l'Irlande du Nord a voté en masse pour le maintien dans l'Union Européenne puisque l'Union Européenne avait été très propice aux négociations de paix en Irlande du Nord et les Irlandais du Nord voient mal la recréation d'une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Voilà les trois points de fragmentation que crée ce vote du 23 juin. Alors, dans un deuxième temps, on peut se demander ce que deviendront les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Le Brexit aura des répercussions sur la distribution des pouvoirs entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Les relations que le Royaume-Uni a tissées avec l'Union Européenne, ses États et ses acteurs économiques devront être renégociées. Le Royaume-Uni sera traité comme un pays annexe. Le gouvernement mettra en application l'article 50 du traité de Lisbonne qui pose les règles de négociation en cas de retrait d'un État membre. Aucun État membre n'ayant jamais quitté l'Union Européenne. Les zones d'incertitude qui entourent la procédure juridique de sortie du Royaume-Uni sont nombreuses. L'article 50 laisse sans réponse des questions majeures. Les parlementaires britanniques au Parlement européen continueront-ils à siéger durant le délai de deux ans et à voter sur les projets d'actes législatifs ? Le Royaume-Uni et l'Union Européenne auraient en effet deux ans pour trouver un accord. Deux ans seront-ils suffisants ? Trois formes d'associations sont envisagées. Une association dans le cadre de l'espace économique européen, ou bien un accord bilatéral analogue à ceux conclus par l'Union Européenne avec la Suisse, la Turquie et le Canada, ou bien l'inscription des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne dans le cadre des règles de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui impliquerait des droits de douane. Qui négociera ? Ce sera le camp des eurosceptiques, soit Boris Johnson ou bien Michael Goff sans doute. Le Royaume-Uni restera-t-il membre du marché unique européen, comme la Norvège ? Cela signifierait que le Royaume-Uni accepte la liberté de circulation des travailleurs et obéisse aux réglementations européennes sans avoir son mot à dire. Tout nouvel accord devrait être approuvé à l'unanimité par tous les pays de l'Union Européenne. Que deviendront les milliers de fonctionnaires britanniques dans les institutions européennes ? Nous ne le savons pas. L'immigration sera en tout cas un sujet majeur. En outre, quel sera le statut des 3 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni et du million de Britanniques vivant dans l'Union Européenne ? En outre, le maintien des coopérations dans les domaines de la sécurité, de la défense ou de l'énergie constituera un enjeu de taille pour les négociations. En tout cas, le Brexit ouvre une période de forte incertitude politique au Royaume-Uni et en Europe. Et troisièmement, ce Brexit présente un risque pour l'Union Européenne. Sans le Royaume-Uni, l'Union Européenne sera amoindrie. Le Brexit présente tout d'abord un risque d'appauvrissement de l'Union Européenne. Le départ de la deuxième économie européenne présente un risque de récession pour l'économie européenne. Quelles seront les conséquences des tensions financières liées au Brexit sur les conditions de financement des économies européennes ? L'Union Européenne va-t-elle stagner et le système financier sera-t-il déstabilisé ? Londres est la première place financière mondiale et la finance risque de se déplacer vers Francfort ou vers Hong Kong. Deuxièmement, le Brexit présente un risque d'effondrement de l'Union Européenne. Le Royaume-Uni n'est pas un des six membres fondateurs du marché commun, mais le Royaume-Uni est un des grands partenaires de l'Union Européenne. Assistera-t-on à une désintégration de l'Union Européenne ? Y a-t-il un risque de contagion à d'autres États membres ? Après le Brexit, aura-t-on un Frexit ? Marine Le Pen, ce matin, a demandé l'organisation d'un référendum sur l'Union Européenne. Assistera-t-on à un retrait des Pays-Bas ? Gerd Wilders, le chef populiste des Pays-Bas, a déclaré que l'Union Européenne était terminée. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, critique les institutions européennes. On voit en tout cas une fragmentation de ce projet européen qui aura à se redéfinir très rapidement. C'est la raison pour laquelle la chancelière Merkel a convoqué les premiers ministres des six pays fondateurs de l'Union Européenne. Enfin, on assiste à un risque de retour des nationalismes. Le Brexit est une défaite du libéralisme et ouvre la voie à la xénophobie. On assiste en Europe à une montée des mouvements nationalistes. Et cette remise en question du projet européen nourrira les populismes de toute nature. Il existe une montée en puissance des partis eurosceptiques aux Pays-Bas, en Hongrie, en République tchèque et en Pologne. La nouvelle du vote des Britanniques le 23 juin est une mauvaise nouvelle. Le Brexit laisse le Royaume-Uni dans une période d'incertitude profonde et laisse l'Union Européenne affaiblie. Les incertitudes politiques pourraient être telles qu'elles pourraient paralyser l'Union Européenne pendant plusieurs années. C'est un scénario un peu pessimiste. Applaudissements On voit que dans cette période d'instabilité institutionnelle de toutes parts, du côté britannique, du côté européen, que néanmoins le rôle des personnes durant la campagne, que ce soit Michael Gove, le rôle pivot de Boris Johnson, ou encore justement les sentiments peu europhiles de Jeremy Corbyn ont été très importants. Donc des institutions instables dans une période d'instabilité et des personnages clés dont on attend beaucoup du congrès du Parti conservateur en octobre prochain, qui vont donc façonner l'avenir du Royaume-Uni et très indirectement et même très directement de l'Europe. Merci beaucoup Lord Grenfell, merci beaucoup Sophie pour ces interventions à chaud, puisqu'on a recueilli ce matin après s'être endormi hier soir avec des notes de Remain. On s'est réveillés avec une impression un petit peu étrange pour certains. Nous avons donc les Franco-British Connections décidé de collaborer une fois de plus avec la French Debating Association pour une série de débats à Paris et à Londres sur le place justement du Royaume-Uni dans l'Europe. On va l'élargir à l'Union Européenne dans l'Europe et donc je vais vous laisser Francesco nous présenter les prémices de ce que pourrait être ce débat. Donc voilà Francesco. Bonsoir à tous, alors tout d'abord je vais remercier Jean-Rascal pour cette invitation. Je n'ai pas d'analyse à vous fournir mais une deuxième invitation. Je suis le secrétaire général d'une association qui s'appelle French Debating Association et qui depuis 24 ans maintenant organise des débats en anglais entre les grandes écoles et les universités françaises. Nos règles sont inspirées de la House of Commons anglaise et notre finale a lieu à l'Assemblée nationale à Paris. C'est donc assez naturellement que nous nous sommes mis en partenariat avec le Franco-British Connections. Les motions que nous débattons n'ont absolument rien de politique historique. Simplement cette fois-ci, la décision prise par l'Angleterre, enfin l'UK hier, était bien trop importante pour ne pas être débatue. Car même si cette décision est prise, le débat sur ses conséquences doit être effectué. Et il doit être effectué par ceux qui seront le plus touchés par cette décision, ceux qui devront vivre le plus longtemps avec cette décision, à savoir les centaines voire milliers d'étudiants qui viennent de part et d'autre d'Europe pour enrichir les universités et les grandes écoles françaises. Nous avons donc décidé d'organiser un premier débat à Paris, qui aura lieu normalement en octobre, et un deuxième débat à Londres, qui aura lieu celui-ci en début décembre, entre ces étudiants français, qu'ils habitent à Londres ou à Paris, ou des étudiants anglais, qu'ils habitent à Londres ou à Paris, et des étudiants allemands, italiens et tous ceux qui viennent rejoindre notre association. Et donc nous vous invitons à rester en éveil pour avoir plus d'informations concrètes sur la réalisation de ces événements, auxquels vous êtes bien entendu. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements